Merci beaucoup. Je remercie évidemment le haut commissaire, Ahmed Lalimi, de son invitation et de l'organisation de ce forum qui m'apparaît utile. Et déjà, beaucoup de choses ont été dites avant moi. Une chose n'a peut-être pas été suffisamment soulignée, c'est que je pense que le climat a changé et que l'élection de Barack Obama il y a quatre mois a fait que la tonalité de nos discussions aujourd'hui est peut-être différente de celle qu'elle aurait été hier. Je pense que son élection a été sur toutes les rives de l'Atlantique, accueillie à la fois avec beaucoup de faveur et comme des promesses qui n'attendent plus aujourd'hui que de se voir réaliser. En tout cas, la famille atlantique s'est retrouvée d'une certaine manière et d'ailleurs le sommet du 60e anniversaire qui s'est tenu à Strasbourg a été une occasion de retrouvailles réussies, marquées notamment par le retour de la France dans le commandement intégré de l'Alliance. Mais évidemment, à cette occasion, ce que l'on pouvait se dire derrière cette photo de famille un peu idyllique, c'est derrière ces officialisations, derrière la déclaration de la fin du sommet, derrière la mise en œuvre de réflexion sur un nouveau concept stratégique de l'Alliance pour le 21e siècle, c'est quelles étaient au fond les clarifications qui n'étaient pas faites en termes de défense collective, en termes de définition des espaces stratégiques concernés par cette alliance. Et je dirais surtout d'un point de vue que des opinions publiques, même sur le sens de cette communauté atlantique, Je pense que le relatif des intérêts des opinions publiques européennes aux actions qui sont menées par exemple aujourd'hui en Afghanistan est quand même un signe qui doit nous alerter sur le fait que, au fond, ce qui nous apparaissent comme des cadres donnés par l'histoire ne sont peut-être pas aussi intimement perçus par les concitoyens. Pour une raison très simple qui a déjà été évoquée, c'est que cette alliance et cette communauté atlantique, elle a été pour partie faite dans une adversité qui aujourd'hui n'existe pas. Le mur de Berlin est tombé il y a maintenant longtemps. Et toutes les tentatives de refonder cette communauté sur des formes d'adversité, non seulement ont été caduques, mais elles ont conduit à beaucoup d'erreurs. Je pense aux visions d'axes du mal, et j'entends parfois aujourd'hui des tentations de reconstruire des oppositions ou des confrontations avec l'Asie qui me paraissent tout aussi nocives. Si donc ce n'est pas dans un cadre d'adversité, ce sont des cadres de solidarité que nous devons trouver ensemble. Ils ont déjà été évoqués, je ne reviendrai pas longuement dessus. Il est évident que cette communauté atlantique existe aussi, et d'abord au nord, historiquement, comme un ensemble économique, d'échanges économiques. D'ailleurs même, toutes les tensions politiques qui ont pu exister entre les deux rives de l'Atlantique au plan politique ont pratiquement eu aucune incidence, historiquement, y compris dans l'histoire récente de la division sur l'Irak, sur les échanges économiques au nord. On avait boycotté des produits français, je crois que jamais on n'a vendu autant de parfums et de fromages aux Etats-Unis qu'entre 2003 et 2006. Ce n'est pas tout à fait vrai dans les rapports entre le nord et le sud. Et donc il faut faire attention à ce que, je dirais, des facteurs politiques, des formes d'embargos ne viennent pas nuire au développement économique naturel de certaines autres. En revanche, une chose est sûre, historiquement, et je ne reprends pas les quatre compartiments définis par l'amiral Dufour, c'est que si en revanche quelque chose contrarie profondément ces échanges économiques, les échanges commerciaux et notamment les investissements croisés, alors là oui, nous allons au-devant de difficultés politiques au sein de cette communauté atlantique. Communauté de valeurs aussi, et effectivement, ça a été souligné ce matin aussi. Aujourd'hui, nous avons compris, après bien des erreurs dans les dernières années, que des positions trop ethnocentrées, des visions d'ingérence un peu trop marquées et ne tenaient pas assez compte des différences de société, des différences d'approche, et qu'il fallait y être davantage attentif et respectueux des coutumes, des usages et des croyances de chacun. Mais il est de fait qu'on ne peut pas créer une solidarité entre nous sans redéfinir quelquefois les valeurs qui sont celles qui sont communes. Dans l'ordre, l'état de droit, je crois que c'est vraiment dans cet ordre qu'il faut les situer, le développement économique et la croissance, et enfin la démocratie, en évitant que l'un serve d'excuse à l'absence du progrès dans l'autre. Et vous évoquiez, M. l'ambassadeur, ce qui était évidemment le défi du XXIe siècle, c'est-à-dire à la fois la globalisation et la permanence des États, mais les États ne durent, et j'espère ne dureront que parce qu'ils sont le seul cadre d'expression d'une légitimité démocratique et de solidarité économique entre communautés. Donc le grand défi, c'est évidemment d'être capable, par-delà les États, de trouver des formes d'organisation qui permettent de mieux répondre aux défis démocratiques et qui permettent de mieux répondre aux défis du partage de la richesse, de la solidarité et de la protection sociale. Cette communauté, elle se définit aussi, ou on tente de la définir un peu dans notre table ronde, comme un espace de sécurité. Or, je dirais que c'est peut-être là où on sent bien tout un ensemble de réflexions qu'il y a de la symétrie, où il y a des éléments de forte hétérogénéité quant aux problématiques qui sont perçues au Nord et celles qui retiennent l'attention du Sud. En tout cas, en termes d'organisation, rien ne paraît s'imposer d'évidence. Ça n'empêche pas qu'il faille y travailler. D'une part parce qu'au Nord, ce qui est donné comme un acquis n'est pas aussi acquis que cela. Je pense que le rôle de l'organisation de l'Atlantique Nord, d'un point de vue historique, a tellement réalisé sa mission. sa mission de défense des Européens pendant la guerre froide et sa mission, je suis sûr, et sa défense aujourd'hui de la stabilité du continent européen, qu'il faut passer à autre chose. Et je vais passer à autre chose en disant que, pour me rattacher à une expression qui a été plutôt dans une bouche qui ne tiendrait pas à mon discours, qui est de dire, au fond, c'est la mission qui fait l'organisation et pas l'organisation qui fait la mission. Or, aujourd'hui, dans l'agenda de sécurité qui nous concerne tous, il y a évidemment toute une série de problèmes qui ne sont pas sur la zone qui nous occupe aujourd'hui. On sait bien que les défis stratégiques majeurs, ils sont sur la capacité à régler cette crise extrêmement difficile au Pakistan. Premier défi stratégique majeur, et pour ça, il y a besoin, je dirais, de l'effort de toute la communauté internationale, de toutes les grandes puissances et de toutes, quelles que soient, je dirais, les localisations ou les régions. Nous avons là un problème mondial absolument considérable devant nous. Nous avons sur l'agenda une deuxième difficulté qui est celle de l'Iran, et évidemment du risque de la nucléarisation de l'Iran. Aujourd'hui, on voit que la relance du processus de négociation est en marche, mais au fond, on ne voit pas bien quelle pourrait être la sortie ou la proposition. Est-ce qu'on peut, d'une certaine manière, arriver à cantonner ou à offrir à l'Iran la perspective de rester en deçà du seuil, de ne pas développer des armes, mais au fond, d'acquérir les technologies qui lui permettraient d'être un État nucléaire dans le cas de situation de crise, ou est-ce qu'on s'aventure vers quelque chose qu'on ne maîtrise pas ? Tout le monde a lu l'article de Roy Venn-Pedvoar dans Arez, et ce qui est intéressant dans cet article dans lequel il montre, après des analyses faites par le CSIS, sur l'impossibilité de frappe israélienne sur l'Iran, c'est qu'au fond, la logique, elle est de revenir à des formes de dissuasion classiques pour Israël, mais qui impliquent évidemment le développement des armes nucléaires israéliens, si on lit la fin de l'article. Et là, on rentre évidemment dans un processus qui est extrêmement dangereux, et qui est dangereux, je dirais, pour toutes les zones de la planète. Donc est-ce que nous serons capables, dans cette négociation qui est fondamentale, de nous restreindre les uns les autres ? Problèmes politico-militaires majeurs pour le Nord, comment se sortir des opérations militaires en Irak et en Afghanistan ? Et comment la sortie du théâtre irakien va pouvoir se faire dans des conditions qui ne recréent pas de l'instabilité politique ? Quant à l'Afghanistan, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je pourrais y revenir dans la discussion, on voit bien aujourd'hui qu'entre des Européens qui sont prisonniers de ce conflit, mais qui sont en réalité fort peu actifs, et qui n'ont pas imaginé entre eux quelles pourraient être les sorties de crise, comment agir avec les Américains pour dégager une solution, et une solution qui est nécessairement régionale. Donc qui invite aussi d'autres Etats à la table de la négociation ? Je ne vais pas revenir sur le conflit israélo-palestinien, là encore des ouvertures, mais nous savons bien que l'apaisement de ce conflit est aussi relié à toute une série de négociations diplomatiques que j'ai évoquées par ailleurs, et là, comment sortir de cet écheveau ? On voit bien qu'il faut en revenir à des éléments de la feuille de route, on voit bien qu'il faut revenir à des propositions qui fassent avancer les choses en termes d'État palestinien, en termes de règlement de la question de Gérulézalémeste, en termes de colonisation, mais évidemment, on sait que seul des progrès sur ces voies que je viens d'évoquer serait un des moyens, peut-être, de trouver une façon de... une voie pour permettre à certains appartenants ou à masse de ne pas être complètement des facteurs bloquants de toute solution dans ce conflit. Et le dernier point, c'est évidemment le désarmement, là encore, et c'est ce que je disais, l'agenda de l'administration Obama est un peu commencé comme un feu d'artifice en faisant beaucoup de propositions, en annonçant beaucoup d'initiatives, mais évidemment, comment convaincre toute une série de pays que nous sommes... Il est urgent de dominer les courses aux armements au Moyen-Orient, en Asie, si nous-mêmes, et vous évoquiez la dénucléarisation en Amérique latine tout à l'heure, nous ne sommes pas capables de nous restreindre. Alors vous me dites, on est effectivement très loin de la zone qui nous occupe, sauf qu'effectivement, il y a besoin aussi de réinvestir dans cette zone. Je regrette, mais on a ici une contrainte de temps. Vous me laissez deux minutes, j'ai fini. Alors, je voulais dire deux choses. Je pense que cet espace atlantique, il est un sanctuaire stratégique. Et il faut que nous y réfléchissions, parce que c'est un sanctuaire stratégique dans la mesure où aujourd'hui, à part les pays riverains, il n'y a pas d'autre présence militaire. Et c'est un sanctuaire stratégique, y compris d'ailleurs pour des pays qui ont de la dissuasion nucléaire. Et je ne vais pas plus loin. La question des approvisionnements énergétiques a été évidemment évoquée. Et je ne reviendrai pas sur ce sujet. Il faut l'avoir en tête. La question de la gestion de crise sur le continent africain, renvoie là aussi à toute une série de problématiques qui ont déjà été évoquées. Je n'y reviens pas. Mais nous avons, dans la manière dont nous devons articuler cette réflexion entre le Nord et le Sud, et notamment entre les Européens et le continent africain, il me semble à utiliser la pluralité des enceintes qui existent, ne serait-ce que parce que toute une série de problèmes ne se placent pas dans un cadre militaire, mais impliquent plutôt des réponses en termes de coopération économique, ça a été dit, de coopération policière et de travail sur l'immigration. La seule difficulté, et j'en terminerai par là, après avoir dit, comme l'amiral Dufour, qu'il était évidemment utile de pérenniser des forums de cette nature pour discuter, qu'il y a besoin, sur tous les sujets que j'ai évoqués tout à l'heure, et sur ce sujet spécifique du rapport Nord-Sud et de la communauté atlantique, d'avoir une Union européenne en bonne santé, d'une Union européenne qui sache se fixer elle aussi son agenda, et malheureusement, aujourd'hui, vous avez une Union européenne qui est encore en situation de difficulté, des élections vont avoir lieu, ces élections, on annonce malheureusement un très fort taux d'abstention, une Europe convalescente ou une Europe malade, pour parler de tous ces sujets, et ça, c'est évidemment la mauvaise nouvelle.